J'ai vu, vous m'avez gentiment invité, vous savez que je refuse le plus souvent et j'ai accepté pour plein de raisons, parce que c'est vous et puis parce que j'ai une amie qui vient souvent ici, c'est Zora. Et quand j'ai vu, parce que Zora à la suite de l'émission a fait un tweet, enfin un tweet a repris ce qu'elle avait dit ici, qu'elle aussi trouvait que là il y avait quelque chose d'anormal, Zora s'est fait insulter, mais dans des... c'est un déferlement de haine en ce moment dans ce pays. Moi c'est ce qui m'a fait, alors on appelle ça un burn-out, à votre âge on appelle ça, ou mes petits-enfants... Ce qui a fait que vous avez été hospitalisé ? Péter un câble, à moi, avec une amnésie complète, enfin bon ça n'intéresse personne. Tentative de suicide on a même dit. Mais c'est, c'est. Je voulais dormir, parce que ça fait des années que je ne dors plus, je voulais dormir. Vous avez pris des médicaments ? J'ai pris des médicaments, et au lieu de m'endormir, j'ai eu ce que les médecins appellent un effet paradoxal, ça m'a énervé, excité, et donc du coup j'en ai pris plus, et puis voilà, je suis tombé dans le coma. Et aujourd'hui vous êtes reparti au combat ? Je suis reparti au combat pour mon homme, voilà, ça fait 43 ans que je l'aime, je l'admire pour tout ce qu'il a fait. Cette ville de Levallois, c'est notre troisième enfant, on y a consacré toute notre vie, alors qu'on aurait pu faire autre chose tous les deux. Lui, il était chef d'entreprise, moi j'exerçais le même métier que vous, donc voilà, on aurait pu faire autre chose, on y a consacré toute notre vie, et puis voilà, je trouve que ce qu'il subit aujourd'hui est injuste. Elina Dumont.